C'est l'heure de vous informer, vous êtes sur la radio télévision nationale congolaise, 13h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo. Au sommaire de ce journal, tous les bourgoumenses de la ville-province Kinshasa récemment nommés ont pris officiellement leur fonction depuis hier. La dégradation de la route numéro D est dans un état de délabrement très avancé. La population du territoire des Moinga sollicite l'intervention dans l'urgence des autorités. Au nord qui vaut, Constantin, gouverneur de cette province, était au chevet des militaires blessés pour une visite de réconfort. Nous sommes les 4 janvier, devoir de mémoire, 64 heures après, beaucoup de Congolais avaient été fauchés pour avoir réclamé l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cette journée des martyrs de l'indépendance rappelle des événements marquant la radicalisation du mouvement pour l'indépendance et sonnent les glaces du contrôle belge-Congo. Plusieurs Congolais se souviennent de cette date comme si c'était hier. Reportage à suivre dans ce journal. Nous sommes le 4 janvier, devoir de mémoire, 64 heures après, beaucoup de Congolais avaient été fauchés pour avoir réclamé l'indépendance Ike et Nuk de la République démocratique du Congo. Cette journée des martyrs de l'indépendance rappelle des événements marquant la radicalisation du mouvement pour l'indépendance et sonnent les glaces du contrôle belge-Congo. Plusieurs Congolais se souviennent de cette date comme si c'était hier. Reportage à suivre dans ce journal. Le chef de l'état des questions qui concerne notre espace, Grand Kassai, nous l'avons remercié d'abord d'avoir rendu visite à la population du Grand Kassai et d'avoir accepté de partager la Saint-Sylvestre avec notre population et nous avoir associé à cet événement. Et de ce point, nous avons profité pour discuter avec lui sur le plan de développement de 145 territoires et les avancées que nous avons constatées sur terrain ainsi que les défis qui sont constatés jusqu'à ce jour avant évidemment de recevoir de sa part quelques orientations relatives aux événements électoraux qui arrivent, la sécurité des élections, l'organisation de la sensibilisation à l'enrôlement de nos populations. Tout ceci a fait l'objet des échanges et également quelques points spécifiques de chaque province relatifs au développement en faveur de nos communautés dans chaque province. Mais entre temps, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi Tulumbo, a échangé avec le groupe 5 gouverneurs de l'espace Grand Kassai. Ils ont été reçus en audience le mardi 3 janvier 2023 dans son cabinet de travail de Mboujimaï. Le chef des électriques provinciaux a évalué et reçu du président de la République des nouvelles orientations sur les programmes de 145 territoires propos recueillis par Jean-Pierre Lobo et fils Matondo. La célébration de la journée des martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo, c'est une façon d'honorer la mémoire des Congolais, membres de la BACO, décédés lors des émeutes de 4 janvier 1959 à la place Imka. Mireille Ndéke et Pompon nous retracent le fait historique. Le 3 janvier 1959, les déclics de la conquête de l'indépendance, c'est une année et demie après que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale. 64 ans aujourd'hui, les sunnires de Congolais restent toujours intactes face à cette date historique car le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, cela fait exactement aujourd'hui 64 ans depuis que la République démocratique du Congo se souvient de Zemette marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Selon le bilan officiel, 49 personnes ont été tuées et d'après la BACO, plusieurs centaines de Congolais ont été également abattues. D'où vient cette révolution ? Eh bien, pour la petite histoire, tout est parti d'Akra au retour des leaders congolais. La population avait réclamé qu'ils viennent rendre compte en ce lieu de tout ce qu'ils avaient vécu maintenant que le premier noir politicien était sorti du Congo belge. C'était pour la première fois. Mais l'autorité coloniale ne voyait pas cela de bon oeil. Elle a catégoriquement refusé la tenue de ces meetings. Un climat de nervosité s'était donc installé. Le 4 janvier 1959, ce n'est pas seulement le meeting annulé de la BACO, c'est aussi la rencontre sportive The Club Mikado qui s'est jouée au stade Tata Raphael. Dessus par la défaite, soit trois buts à un, les supporters de The Club, au sortir du match, ont rencontré le mécontent de la BACO, une jonction qui a entraîné des révoltes populaires et sociales spontanées appelées « Eumette » du 4 janvier 1959. Malheur est de constater qu'à ces jours, la place INCA, berceau de l'indépendance, reste abandonnée à son triste sort. Aucune manifestation officielle en cette année 2023, ce qui n'a pas empêché que cette date garde tout son sens. La vertu numéro 1 du 4 janvier est une expression de foi dans les capacités dont disposaient les Congolais. Depuis INCA, Mira Indeke Ami, pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Mais au Nord-Kivu, le gouverneur Konstandi Ma était au chevet. Des militaires internés à l'hôpital militaire, c'était pour une visite des réconforts aux blessés des guerres. Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Konstandi Ma-Komba, a rendu visite aux blessés des guerres internés à l'hôpital militaire de Goma, ce 3 janvier 2022. La nourriture est aussi un médicament, a-t-il souligné, à la satisfaction des soldats qui ont payé de leur sang pour défendre l'intégrité du territoire national. Il s'exprime ainsi. La plus en charge des soins, en tout cas, je vais bien ici. Parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça, est fini. Tout les douleurs sont finis. Je veux bien, les blessures sont déjà finies. Je vais rester, c'est mal, avec les problèmes des oeufs seulement. Bon, pour les problèmes de nutrition, on mange bien ici. Les matins, on ne peut pas les bouillies. À midi, les fous-fous avec les matériaux, beaucoup de choses. Le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa compassion à tous les militaires de la RDC, tout en rappelant que c'est un métier sacrifice et volontaire. Ils ne doivent pas se sentir oubliés. Nous devons être toujours à leur côté, sans nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier de risque. Et la Constitution nous a donné une mission. De défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population et leurs biens. Riz, huile, farine, haricots, savon, sel et lait ont constitué le gros du don réceptionné par le commandant de cet hôpital. Bonne nouvelle pour les usagers de l'axe routier, commandant Luna, sur la route nationale numéro 4. Les barrières illicites des rançons érigées sur les tronçons sont supprimées sur instruction du commandant des opérations. Le gouverneur militaire d'Elitoury, Oskar Mbal-Kaïch, reportage. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît. Terminé l'image de l'armée nationale Al-Achi, le général-major Niembo Abdallah, aux militaires en territoire du Roumo. En exécution de la mission de voler au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation des personnes et leurs biens, surtout l'étendue de la province de l'Elitoury, c'est ce qui a conduit. Le commandant secteur opérationnel Itoury, c'est l'axe routier. Commandant Luna, question pour le général-major Niembo Abdallah, de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments du FRDC, commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile d'Oalesevon Koutou à travers son secrétaire Sonia Malangaï-Diodoni. On a fait la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi tourné sur certaines autorités militaires et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a l'évolution sur cette tracasserie. La population des poignées a prêté surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, la seule armée c'est la FRDC. C'est là où aussi pour ça la FRDC nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte et surtout à nos voyages militaires se trouvent sur ce tracasserie pour son commande à l'eau. La lutte contre la pratiquée des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste. Le cheval de bataille du lieutenant général, le bouillon Kachemadjouni depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime, redynamiser. La discipline a envie de permettre à la population de circuler en toute quiétide et booster les échanges commerciaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure au sommaire, au site Kivu, très difficile d'atteindre par route la ville de Kamitouga, situé au PK 170 de Bukavu, suite au délabrement très avancé de la route nationale numéro 2. Suivez. Suite aux pluies d'Ulviennes qui s'abattent ces derniers temps sur la majeure partie du territoire de Moinga, plusieurs éboulements et glissements de terrain sont enregistrés entre les territoires de Walungu et Moinga sur la route nationale numéro 2. On signale la coupure du trafic entre Kassika, chef-luier de la chefferie de Luindi et Moinga Centre, suite à un glissement de terre. Le visager de la route signale aussi plusieurs bourbiers en gestation et des glissements de terrain, ainsi que des éboulements, toujours dans la chefferie de Luindi. Cela cause l'interruption de la circulation sur ces tronçons. Les humanitaires pratiquant cette route d'intérêt national soulignent que, si rien n'est fait dans l'urgence, il sera prochainement difficile d'atteindre le chef-luier du territoire de Moinga. A la lue où vont les choses, le chauffeur annonce que le parking de Moinga Centre pourrait être déplacé vers Wawungu, dans le territoire de Walungu, si le gouvernement de la République et ses partenaires ne réagissent pas d'ici quelques jours. Le chauffeur Arse Buka Bukamikuga, la route qu'on est en train de traverser, très très bizarre, la route est vraiment très glissante. Nous demandons aux autorités congolaises d'essayer de nous protéger pour voir comment construire la route, parce que ce que nous sommes dans le territoire, c'est dans la route, ça nous complique trop. Le rapport sur l'état d'avancement de processus de passation de marché, dont la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires par le PNUD, c'est la toile de fond de cette séance de travail qui a mis autour d'une table le ministre d'État, ministre du Plan, à l'intérim, Chris Pembadou Panzou, et une délégation du PNUD. Le rapport sur l'état d'avancement des processus de passation de marché, dont la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires par le PNUD. Le PNUD va exécuter, bien sûr, les PNUD 145 territoires dans neuf provinces de la RDC, avec un total de 54 territoires, de 186 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme. Chris Pembadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan, à l'intérim, qui maîtrise bien le programme de développement local de 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler au puni de l'urgence et l'importance de ce programme, initié par les grands de la nation, Félix Antoine, Tuseké de Tulumbo. Le projet de 145 territoires, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un programme phare qui concrétise la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Le programme entre dans sa phase d'opérationnalisation. À partir de jours à venir, vous allez voir le bâtiment et les ouvrages poussés sur les terrains. Chris Pembadou Panzou veille au nom du gouvernement au respect des cahiers de charges signés entre le gouvernement et les trois agences d'exécution du PEDEL 145 territoires, qui sont le BSECO, le PNUD, la CFF, afin d'obtenir des résultats attendus dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les nouveaux bourgoumes de la ville-province Kinshasa ont pris officiellement leur fonction. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu hier pour les uns et les autres et aujourd'hui. Gros plan dans ce journal sur les déroulés du dit événement dans la comité d'Njili, qui a comme patron le bourgoumesse et papy Ngaliema, Oscar Mbal, Kaïch, reportage. Ambiance des grands jours dans l'enceinte de la comité d'Njili, district de la Tiangou. Les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sont des strictes applications. Au cours d'une brève cérémonie, mais sobre, le nouveau bourgoumesse de la comité d'Njili, Papy Mboumba Ngaliema, a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Moussa Abdoul Razak. Un vivant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour tous les efforts consentis en vie de construire la destinée de notre pays au bon corps. Et pour la confiance qu'il a bien voulu placer en nous, en nous confiant la charge de conduire en ces moments à la destinée de cette municipalité. La haute hiérarchie m'a envoyé pour travailler, en vue d'apporter un nouveau ventre. Pour ce, j'ai besoin du concours de tout le monde. Plusieurs défis attendent le nouveau bourgoumestre de la comité d'Njili, Papy Mboumba Ngaliema, appelé à s'attaquer entre autres à l'insécurité, avec les phénomènes Kounouna, également à lutter contre l'insalubrité. Cette élévation mérite d'être savourée. Et puis, la jeunesse de l'Union sacrée soutient la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Chilombo, les faits et tant d'autres détails dans ses reportages. Les États-majors de partis politiques membres de l'Union sacrée se préparent à affronter les élections qu'organise la Commission électorale nationale indépendante en 2023. Accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Chilombo, pour son deuxième mandat aux élections qui pointent à l'horizon est l'une des priorités du parti Mouvement social, membre de l'Union sacrée, a indiqué les coordonnateurs adjoints de cette famille politique qui soutient les actions d'envergure du chef de l'État. Le parti, le mouvement social, est un parti de l'Union sacrée et que lors des élections prochaines, s'il faut échouer, il échouera avec le pouvoir et s'il faut réussir, il réussira avec le pouvoir. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, les résolutions du Congrès sont au-dessus de n'importe quel membre. Aucun membre du président, aucun membre du secrétariat général, aucun membre du secrétaire généraux ou encore aucun membre de coordination ne peut aller à la contre de cette résolution. Lors de cette communication, la coordination provinciale, vue des Kichassa, des mouvements sociaux, en a profité pour annoncer ses activités politiques prévues le 18 février prochain pour y vivre les MS sur toute l'étendue du territoire national afin d'élire ses candidats dans toutes les étapes électorales. Dans la province de la Mongala, l'Assemblée provinciale vient de clôturer la session du mois de septembre avec l'adoption du projet de 10 budgets d'air exercice 2023. Reportage. L'Assemblée provinciale de la Mongala a procédé jeudi 29 décembre 2022 à la clôture de la session ordinaire de septembre 2022 au cours de la séance plénière présidée par l'honorable Richard Mazzongongwelli, président de cet organe de l'Ulbira. Plusieurs points y ont été abordés, dont l'adoption à l'unanimité du rapport de la commission chargée d'enquêter si les incidents survenaient dernièrement lors de l'installation du chef de groupe Mondobo au secteur de Monsambolida, le territoire de Bumba. Selon ce rapport, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée comme l'avaient affirmé certaines sources. Les élits provinciaux ont aussi voté les rapports de la commission paritaire, Assemblée provinciale et exécutive provinciale relatifs au projet d'éduit budgétaire exécutive 2023 qui est passé de 243 milliards, 242 millions, 815 858.90 francs congolais à 251 milliards, 563 383 704.2 francs congolais, soit un accroissement de 3.42%. Mais dans son discours, le président Richard Mazzongo a rélevé qu'il y a un constat selon lequel toutes les institutions politiques provinciales ne vivent que des fonds alloués par le gouvernement central. Il a, à cet effet, suggéré au gouvernement provincial d'accroître de façon significative des recettes propres en vue d'atteindre le montant prévu dans le budget 2023. Pour y parvenir, il souhaite qu'une administration fiscale efficace soit mise en place pour mobiliser, maximiser et canaliser les ressources nécessaires et permettre à l'adjectif provincial, dirigé par maître Seuza Limba Yambanguissa, d'atteindre ses objectifs. Profita de cette occasion, Richard Mazzongo, après avoir passé au peigne fin, tous les points inscrits à l'ordre du jour, a également invité les services de sécurité à mettre hors d'état de nuire tout le malfaim. Qu'y somme terreur et désolation à la communauté. Après la ville de Mbandaka, c'est dans le Tanganyika, plus précisément à Kalemi. Cette ville abritera dans les tout prochains jours la dixième session de la conférence des gouverneurs. Le gouverneur de la province a effectué une visite d'inspection de l'UE. Reportage. Dit pas comme les autres jours, le gouverneur Julien Nguamayouma a choisi de faire le terrain pour inspecter les différents chantiers du gouvernement provincial en cours d'exécution dans la ville de Kalemi. Accompagné de son vice Ferdinand Masamba Ouamasamba et du ministre provincial des infrastructures John Seyakalunga, ainsi que le directeur provincial de l'office des voiries et drainage OVD. Cette visite a commencé au chantier Kapangula, où un pont à double culé est en pleine construction pour relier les deux parties de cette avenue du quartier Kituku, séparée par la catastrophe naturelle. Ici, l'autorité provinciale a constaté une évolution à pas de géant, mais n'a pas cessé de demander à l'entreprise exécutante de redoubler ses efforts pour remettre l'ouvrage à l'usage le plus tôt possible. A l'instar du pont Katanika jeté sur la rivière Kalemi, le camp GD, un ancien abri de la PNC, s'est vu couper du reste de la ville à cause de l'effondrement du pont sur la même rivière. Le gouverneur Julien Nguamoyouma, qui avait suivi le ras-le-bol des habitants de cette contrée, avait vite décidé de remettre cette prêtelle. Les travaux ont bel et bien commencé sous l'œil surveillant de la population locale. En amont de la même rivière, un autre site a été identifié pour la construction d'une passerelle afin de relier les dérives sur l'avenue Maïto. Julien Nguamoyouma a également visité les complexes colères Maïto, menacés par les érosions dues à l'inondation de la rivière Kalemi. Devant les élèves de cette école, l'autorité provinciale a promis des travaux nécessaires pour sa protection. Au Maniema, l'autorité provinciale Afani Idrissa Mangala a fait le bilan de ces activités réalisées en 2022 dans tous les secteurs de la vie de cette province. Rodé Panda. Dès l'année 2022 et début de la nouvelle année 2023, de voir des rédivabilités oblige l'exécutif provincial du Maniema et l'ensemble de la population par la voix du gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala fait l'évaluation des réalisations de cette année finissante. De Prima Bord à Afani Idrissa Mangala a présenté au chef de l'État, Félix Antoine Tizekeri Chilomboum, le meilleur vœu de bonheur, santé, prospérité et longévité pour 2023. Puis, les très hauts, continuez vos complètes de la sagesse et excellente santé. C'est un problème de lourdes charges liées à vos hautes fonctions, plus particulièrement celles de contribuer au développement des 145 territoires de la RDC, a précisé Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire de la province du Maniema. Pour l'autorité provinciale, 2023 va s'accompagner de tous les enjeux politiques et sociaux avec la matérialisation du programme de développement à la base. Désormais, une femme vient d'être nommée au secrétaire général Odette Koulou au sein du rassemblement des démocrates dans le but de restructurer et redynamiser le parti. C'est aussi une manière d'affûter les armes avec de nouvelles stratégies pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tizekeri, Rodé Panda. Reportage. Le congrès du rassemblement des démocrates tizekeri, RDT, tenu récemment à Kinshasa, commence à produire des fruits. Les choses sont allées vite pour la restructuration du parti dans sa gestion quotidienne. Odette Koulou, Chabanzam, est nommée nouvelle secrétaire générale de ce parti, le RDT. Elle remplace à ses postes « Bienvenue à Sito Fataki ». La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée en présence de M. Vincent Mouladi, directeur des cabinets adjoints, représentants personnels du président national, Sylvain Moutombo Kambinga. C'est lui qui a lu pour ses verbales en présence de deux témoins, non les moindres. Il s'agit de Gisèle Tchibola, vice-présidente, et Freddy Makala, premier secrétaire national du parti. Le secrétaire général sortant à briller par son absence. Cette restructuration vaut de nouvelles stratégies pour rafler un grand nombre de députés provinciaux et nationaux pour qu'enfin garantir la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tchibola de Chilombo, avec une majorité écrasante. Le nouveau locataire au secrétaire général du RDT fait l'économie des circonstances. J'ai dit merci au président national, Sylvain Moutombo Kambinga, pour cette confiance qu'il m'accorde à Ménoma, à la tête du secrétaire général. Marchons ensemble pour le CAP 2023. Car notre cheval de bataille, c'est la réélection du président Tchisekedi Chilombo. Un climat de convivialité a caractérisé cette manifestation. Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de votre particulière attention accordée. C'est un journal réalisé par Yolande Voka. Au revoir.